Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une, Emmanuel Macron qui emmène donc le président chinois dans les Pyrénées aujourd'hui, déjeuner au col du Tourmalet chez Eric Abadie, alors qu'il est un restaurateur que connaît bien le chef de l'État depuis des années, là où il passait ses vacances d'enfance à la station de ski de la Mongie. Nous sommes avec Claude Casabat qui est maire de Bagnères de Bigorre, je le disais, rebonjour à vous monsieur le maire. Les deux présidents viennent donc chez vous, ça s'organise depuis plusieurs semaines ou pas du côté de la sécurité ? Oui, au niveau de l'organisation, je suppose que les services de l'État et l'Élysée travaillent depuis assez longtemps là-dessus. La sécurité est le même, ce n'est pas de la compétence de la commune de Bagnères de Bigorre. Nous nous contentons d'accueillir et d'organiser et de rassurer les citoyens ici sur le plan local. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce que vous avez été mis dans la boucle pour aller sur place ce matin et ce midi, Claude Casabat ? Oui, je serai à l'accueil des présidents à l'aéroport, mais ensuite c'est une visite qui est beaucoup plus privée. On ne rentre pas dans cette organisation-là, mais c'est déjà un honneur de recevoir le président de la République sur le territoire de la commune de Bagnères de Bigorre, qui va de Bagnères de Bigorre à 500 mètres jusqu'au sommet du Pigne du Midi à 2867 mètres. Oui, oui. Il vous fait de la pub, le chef de l'État, non ? En parlant de ces Pyrénées de son enfance. Oui, je ne sais pas si on peut appeler cela de la pub tout court, mais c'est quand même, je crois, une excellente chose pour l'attractivité, pour le département, le territoire, et en particulier la ville de Bagnères de Bigorre. Oui, 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 c'est ça. Parce qu'il va souvent se recueillir, dit-on, sur la tombe de sa grand-mère, près de la station de ski du Grand Tourmalet à la Mongie. Il vous prévient quand il passe ou pas ? Non, ce sont des visites privées. Nous sommes informés, mais nous n'avons pas de relation directe là-dessus. Mais bien sûr que, quand tout se sait, nous sommes à la campagne, disons que l'information circule très bien. Oui, oui, c'est ça. Bon, j'ai vu le menu. Il y a épaules d'agneau, jambon de Port-Noir, le fameux Port-Noir du Périgord, Arrigo-Tarbet. Ça, c'est la cuisine locale des Pyrénées, hein ? Oui, c'est le Port-Noir du Bigorre, hein ? Oui. C'est pas du Périgord, j'ai l'habitude de suite, mais nous sommes attachés à notre Bigorre, même si le Périgord est une belle région. Oui, oui, oui. J'ai dit Périgord, non, j'ai dit... Oui, oui. Oui, oui. Ah ben non, attendez. Non, c'est de Bigorre, du pays de Bigorre, évidemment. Bien sûr. Et il y aura même des vins locaux, j'ai cru comprendre. Oui, oui, oui. Il y a des vins de la région de Madeleine. Oui, oui, oui. C'est l'occasion de mettre en avant cette cuisine des Pyrénées. Et les valeurs aussi des Pyrénées et de votre coin de Bagnère de Bigorre, hein, Claude Casabat. Quelles sont ces valeurs, d'ailleurs ? Parce que le chef de l'État, en emmenant le président chinois sur place, il veut montrer que la France, ce n'est pas simplement Paris, ce sont ces territoires qui sont toujours aussi dynamiques. Qu'est-ce que vous mettriez en valeur, vous, si vous aviez l'occasion de prendre la parole ? Oui, c'est en premier lieu l'authenticité. Nous sommes un territoire, nous sommes privilégiés par la beauté des paysages. Nous sommes des... Nous n'avons pas peut-être des inconvénients que peuvent connaître certaines grandes villes. Et puis, nous avons une région très touristique. Le ski est un volet, mais il y a également toute la partie randonnée, escalade, le vélo, surtout avec le col, le mythique col du Tomaré. Oui, évidemment. Et il va y avoir probablement du monde avec ce long pont qui arrive. Alors que la saison, j'étais tout à l'heure avec un restaurateur de la Nouvelle-Aquitaine qui me disait, globalement, ça n'a pas été très bon jusqu'à présent parce qu'il ne faisait pas très beau. Vous espérez, vous aussi, que ce long pont soit le coup d'envoi de la saison ? Oui, c'est sûrement un coup d'envoi de saison parce qu'on a un mois de mai très particulier cette année où beaucoup de personnes prennent des congés compte tenu des ponts qui se répètent. Après, il manque la météo et je crains que pour la journée d'aujourd'hui, les présidents ne puissent pas profiter du beau temps que nous attendons et qui est prévu, je crois, mi-semaine. Non mais c'est vrai, c'est à partir de demain où il fera beau. Aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile. Il pleut là, ce matin, chez vous ? Non, tout de même pas. Par moment, par moment. Merci beaucoup, en tout cas, Claude Casabat. On va vous laisser pour cette journée particulièrement importante du côté de Bagnères de Bigorre. Je précise bien, quand même, si j'ai confondu avec le Périgord, c'est pas très loin. Mais enfin bon, tout de même, il y a une grande différence, évidemment, entre ces deux jolis coins de France. Il est 7h18. Merci, Claude Casabat, d'avoir été avec nous.